Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Je ne saurais le dire, mais sachez que les problèmes de dénatalité ne concernent pas que l'Europe et les Européens. Vous allez le voir tout de suite, restez avec moi, petit générique, et on se retrouve tout de suite. Alors le sujet de la natalité, du taux de fécondité, en ce moment on en parle beaucoup. Moi-même j'en ai parlé sur mon autre chaîne, il me semble, Daniel Conversano, c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous savez que depuis 2021, je me définis, je veux dire politiquement, comme nataliste. Parce que pour moi, se définir en tant que nataliste européen est un positionnement politique. J'aurai l'occasion sans doute d'y revenir encore et encore, mais je tenais à le rappeler. Et c'est le président de la République française, Macron, qui a mis le sujet sur la table lors d'un récent discours aux Français. Il a dit, il a demandé aux Français déjà de s'intéresser à la question et de peut-être considérer le fait de faire plus d'enfants parce que la société en avait besoin. Il a employé des mots qui ont fait un petit peu polémique. C'est vrai que dans sa bouche, on ne s'y attendait pas. Il a parlé de réarmement démographique. Alors bon, c'est du langage un peu choc, un langage de politicien. Certains en ont fait des mêmes assez rigolos. Bon, j'espère que les dissidents, les gens qui ont un esprit, on va dire, alternatif, qui luttent contre le pouvoir en place, comme nous et comme moi. Bon, j'espère que vous ne pousserez pas l'esprit de contradiction jusqu'à faire le contraire de ce que demande Macron, simplement parce que c'est Macron qui vous le demande. Voilà, pour une fois qu'il va à peu près dans le bon sens, on ne va pas non plus s'en plaindre. Mais c'est vrai que depuis, c'est vrai qu'il y a pas mal d'articles qui parlent du problème, qui essayent de comprendre les raisons, les causes. Et on va voir que ce problème-là, il n'y a pas que la France et les Français qui le rencontrent, que ce soit en Europe de l'Est ou en Asie, et même, vous allez voir, de manière plus surprenante, en Afrique. Eh bien, les gens, les femmes font de moins en moins d'enfants en moyenne. Alors, on va peut-être justement commencer par l'Afrique parce que je dirais que c'est peut-être, ça va vous surprendre. Je l'avais mentionné dans la première émission, vous savez, du programme Espoir que j'ai faite en octobre et j'y reviens, mais cette fois avec des chiffres un petit peu plus précis. On va lire l'article et je le commenterai également. Hop, je me mets de ce côté comme ça, je ne gêne pas la lecture. Donc, Atlas de l'Afrique AFD, la fécondité en baisse continue depuis 40 ans. Avec ce titre, vous pouvez retrouver facilement via Google l'article. Dans son Atlas de l'Afrique AFD publié en fin août 2020, l'Agence française de développement AFD, donc, interroge les dynamiques en cours sur le continent. Aujourd'hui, ils zoomen sur l'évolution de la fécondité en Afrique, où le nombre d'enfants par femme baisse depuis 40 ans. Le taux de fécondité est une statistique complexe. En Afrique, il reste un niveau élevé, 4,5 enfants par femme en 2017, soit le taux le plus élevé de tous les continents. Mais cela ne l'empêche pas de baisser depuis plus de 30 ans. La tendance est baissière. En effet, entre 1980 et 2017, le taux de fécondité est passé de 6,6 à 4,5 enfants par femme en moyenne sur le continent africain. Et ce taux diminue dans toutes les régions. Donc, c'est un phénomène global. Au Sahel, par exemple, la région avec les indices de fécondité les plus élevés, le nombre d'enfants par femme est passé de 7 à 5,7 depuis 1980. Donc, en l'espace de 40 ans, les choses ont vraiment beaucoup évolué. La chute la plus spectaculaire concerne l'Afrique du Nord, donc le Maghreb, où le taux a été divisé par 2 en 37 ans, passant de 6 à 3 enfants par femme. C'est remarquable. L'Afrique australe et les pays de l'océan Indien, donc l'Afrique du Sud, poursuivent leur transition démographique avec un taux de fécondité actuel de 4 enfants par femme, ce qui reste très élevé, et une tendance toujours à la baisse. Si la croissance de la population africaine est plus élevée que dans le reste du monde, la diminution du taux de croissance démographique, le rythme de progression de la population, est déjà engagé. Cette baisse s'effectue en revanche à un rythme légèrement plus lent jusqu'à présent par rapport à ce qui est observé dans d'autres régions du monde. Bon, ça, ce n'est pas surprenant. Il ne faut pas confondre deux éléments. Il ne s'agit pas, ne croyez pas qu'il y a de moins en moins de gens en Afrique. La population, le nombre d'habitants en Afrique continue d'augmenter pour encore au moins quelques décennies jusqu'à ce que, hypothétiquement, ce taux de fécondité descende à 2 et même en dessous de 2. Mais donc, évidemment, il y a beaucoup d'enfants parce qu'il y a encore beaucoup de personnes fécondes, entre 18 et 40, 45 ans pour les femmes, on va dire, qui sont en mesure d'avoir des enfants. C'est pour ça que chaque année, il y a plus de gens en Afrique, mais il y a une baisse du taux de fécondité qu'il faut tout de même noter. Alors, on va revenir cette fois en Europe, parler d'un pays dont on ne parle pas souvent, qui est un pays balte, l'Estonie. Donc, c'est le pays le plus au nord parmi les pays baltes. Là-bas aussi, la situation, cette fois, est quand même plutôt dramatique. Alors, même que c'est un pays qui, aujourd'hui, n'est plus un pays pauvre. L'Estonie n'est pas, sortez-vous de la tête, l'image de l'Estonie communiste. L'Estonie est le pays balte qui s'en sort le mieux. Certains disent, bon, OK, c'est un slogan, mais que l'Estonie est en train de devenir la petite Suisse de l'Est. Il y a beaucoup de capitaux étrangers, beaucoup de digitaux nomades qui vont s'installer en Estonie pour des raisons fiscales. Ou si vous allez dans la capitale, les retours que j'ai de la capitale et des principales villes d'Estonie, même si c'est un petit pays, c'est un pays qui est en forme, en bonne forme économique. Donc, le problème n'est pas là, plus exactement. Alors, l'article, comme vous pouvez le voir, est en estonien. Alors, j'aimerais beaucoup vous surprendre et tout à coup parler estonien comme ça parfaitement devant vous, mais ce n'est pas le cas. Mais un ami qui connaît un petit peu la langue m'a envoyé un résumé. Donc, voici le résumé. Le nombre de naissances en Estonie est le plus bas jamais enregistré. 10 721 enfants sont nés. Alors, ça paraît extrêmement peu, et c'est le cas. Mais c'est aussi qu'il y a peu d'habitants en Estonie. C'est un pays, j'ai à dire minuscule, c'est un petit pays. Ce qui représente le taux de natalité le plus bas depuis 1919, lorsque les statistiques ont commencé à être publiées de manière cohérente. C'est la première fois que le nombre de naissances reste inférieur à 11 000. Le chiffre de l'année dernière était également inférieur au taux de natalité de 2022, qui était jusqu'à présent le plus bas des 100 dernières années. Une situation vraiment, vraiment compliquée. Alors, on va partir maintenant vers la Russie. Je serai très bref parce que j'ai déjà mentionné dans cet article, dans une émission que j'avais consacrée entièrement au sujet de la natalité. On va aller directement, je dirais, à l'essentiel. C'est pour montrer que dans des pays vraiment différents, qui ont des politiques parfois opposées, qui sont parfois des pays même adversaires, la situation en termes de fécondité semble être la même, et elle semble être assez déplorable, il faut le dire. Donc, on va lire ça, le neuvième pays le plus peuplé du monde, la Russie, ça c'est actuel, ce sont des données actuelles, la Russie compte aujourd'hui plus de 146 millions d'habitants, la place en neuvième position des pays les plus peuplés du monde, derrière le Bangladesh et devant le Mexique, mais c'est aussi parce que c'est énorme. Quand on compare en fait au gigantisme du territoire russe, le nombre d'habitants, 146 millions, ce n'est pas très impressionnant. Bien au contraire. Mais Rostat, donc ce sont un organisme de statistiques russe, mises dans son scénario central pour un déclin de 500 000 personnes par an, en moyenne, dans les prochaines décennies, aboutissant à 138,8 millions d'habitants en 2046. Une perte de 7,6 millions de personnes, qui ramènerait la Russie à sa population de 1981, quand elle faisait partie de l'URSS, peuplée pour sa part de 267 millions d'âmes. Donc ces gens n'ont pas disparu, mais simplement les pays qui étaient dans l'URSS, aujourd'hui, ont eu leur indépendance, donc évidemment, ils ne comptent plus dans le calcul. Mais vous voyez, là, ce n'est pas terrible. Je précise que là, je fais un tour d'horizon, on est dans les faits, et puis ensuite, je vous dirai ce que j'en pense, je produirai une petite analyse. Alors cette fois, on va aller en Grèce. Alors en Grèce, même chose, gros problème de dénatalité, et là, on a les gouvernements qui essaient de proposer des solutions, c'est aussi pour vous montrer que, il ne faut pas croire que les politiques sont inactifs, ils déplorent aussi cette situation, ils essayent de trouver des options, ils essayent de pousser leur population à faire le nécessaire pour que la vie continue. Il n'y a simplement rien d'autre à dire. Partage d'écran, voilà, donc là, j'ai fait une traduction automatique avec Google. C'est le Premier ministre grec qui dit ça. Soutenir les familles avec enfants est notre principale priorité, c'est pourquoi nous augmentons l'allocation de naissances de manière permanente et rétroactive pour les naissances ayant eu lieu à partir du 1er janvier 2023, de 2 000 euros pour chaque enfant à 2 400 à 3 500 euros selon le nombre d'enfants. Vous voyez, c'est vraiment très incitatif. Le gouvernement grec veut vraiment que les Grecs se mettent au boulot en songeant à l'avenir du pays. On continue le tour d'horizon. Alors là, c'est une vidéo, comme je ne sais pas si je peux la diffuser, je vais simplement vous montrer qu'elle existe. Vous pourrez la retrouver. Le titre, c'est « The Lowest Fertility Rate in the World », donc le taux de fertilité le plus bas du monde. Et il s'agit ici de la Corée du Sud. Alors, c'est assez connu qu'en Corée du Sud, les habitants font très peu d'enfants. L'an dernier, le taux de fécondité était de 0,8 et là, il est descendu presque à 0,7. Donc, c'est une situation dramatique. Et dans cette courte vidéo, il est expliqué que si ça continue comme ça sur deux ou trois générations, eh bien, la quantité de Sud-Coréens pourrait diminuer drastiquement. Voilà, donc, il y aurait des millions d'habitants en moins à la fin des années 2000. Donc, en 2080, en 2090, si ça continue comme ça, ce serait une catastrophe pour les Sud-Coréens. Vraiment, c'est une forme de génocide, auto-génocide, si on veut. Mais il faudrait trouver une autre expression. Peut-être que « suicide » est le mot le plus approprié, même s'il fait mal. Voilà, c'est pour bien vous comprenez que même un pays qui comprend des millions d'habitants, comme c'est le cas actuellement de la Corée du Sud, eh bien, si les habitants, pendant trois ou quatre générations de suite, eh bien, font moins d'un enfant par femme, eh bien, le nombre d'habitants se réduit de manière extrêmement importante. Voilà, on perd des millions de gens. Il y a des millions de non-naissances, et on se retrouve 50 ans après, avec un pays dont la population était divisée par deux, par trois, par quatre. C'est vraiment, et même plus concernant la Corée du Sud, c'est dire que c'est préoccupant, est un euphémisme. Alors, évidemment, il y a des tentatives d'explications, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais on a cet article, qui est intéressant, qui les résume en quelque sorte. Alors, je vais lire le début de l'article, je pense qu'on sera tous d'accord quand même avec ces raisons évoquées. La taille des familles diminue drastiquement au niveau mondial, c'est logique, les gens font moins d'enfants, et donc les familles sont moins, il y a moins de familles nombreuses, il y a moins de familles avec quatre, cinq, six frères. Alors, évidemment, ça pose des problèmes humains, sociaux, à tous niveaux. Voilà, mettons, vous avez eu un seul enfant, bon, c'est votre enfant, malheureusement, meurt dans un accident de voiture ou à cause d'une grave maladie, vous vous retrouvez seul. Et ce scénario où des personnes âgées terminent leur vie seules est en train de devenir commun. Et ça pose de graves problèmes à plein de niveaux économiques, humains, je dirais même de civilisation. Voilà, donc, je relis le titre, que la taille des familles diminue drastiquement au niveau mondial. Les familles deviennent de plus en plus petites, ont montré des chercheurs de plusieurs pays dans une étude publiée récemment. Le nombre de cousins, frères, sœurs, oncles ou tantes se réduit fortement. À l'avenir, il y aura aussi moins de jeunes et plus de personnes âgées. En 1950, une femme âgée de 65 ans comptait en moyenne mondiale 41 membres familiaux vivants. Comparativement, à la fin de ce siècle, en 2095, bon, là, ça comprend tous les pays du monde, une femme du même âge n'en comptera pas plus de 25. Une femme qui naît en 2030 sera donc une retraitée bien plus solitaire, montre cette étude menée par des chercheurs des universités d'Amsterdam et de Buenos Aires et de l'Institut Max Planck pour la recherche démographique basée en Allemagne. Je n'ai jamais réussi à prononcer Buenos Aires comme il faut. Changement de la structure familiale. À cette chute du nombre de membres s'ajoute aussi le changement de la structure familiale. Il y aura de moins en moins de frères, de sœurs, de cousins, de neveux, de nièces et de petits-enfants contre de plus en plus de grands-parents, derrière-grands-parents, de grandes-tantes ou de grands-oncles. Enfin, étant donné que les enfants arrivent toujours plus tardivement et la différence d'âge entre les générations va continuer à se creuser. Alors, vous entendez tout ça, vous vous dites, mais Daniel, à quoi ça nous sert que tu nous dises tout ça à part nous déprimer ? Eh bien, voici ce que j'ai à vous répondre. Je vous répondrai par cette phrase qu'on a attribuée à Churchill, mais qui, visiblement, selon certains commentateurs et spécialistes, ne serait pas de Churchill. Peu importe, parce que la phrase est bonne et qu'il faut la retenir. La voici. Un pessimiste, vous voyez, dans la citation du jour, c'est aussi attribué à Churchill, mais j'en suis pas convaincu. Voilà, j'ai vu que quelqu'un s'est pris une note sur Twitter parce qu'il avait osé affilier cette phrase à Churchill. Peu importe. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Alors, quel rapport avec le schmiblik ? Eh bien, le voici. La population française et européenne de souches, les autochtones, va diminuer dans les décennies qui viennent. Même si tout changeait du jour au lendemain à partir d'aujourd'hui, il faudrait des années pour inverser la tendance. Donc, contre ce phénomène global, on ne peut rien, que la chose soit claire. Mais ce n'est pas sur cette réalité qu'il faut insister et sur laquelle il faut, je dirais, bloquer. Ce qu'il faut considérer et ce qu'il faut se dire, c'est que les enfants qui naîtront, les enfants qui naissent aujourd'hui et les enfants qui naîtront demain, qui seront-ils ? De qui, ces enfants, seront-ils les descendants ? Eh bien, c'est là qu'il y a une opportunité. C'est-à-dire que nous, nationalistes, nous savons, nous, nationalistes blancs, je n'ai pas peur de le dire, nous savons qu'un pays et que la culture d'un pays est le résultat des gens qui l'habitent. Voilà. Donc, la France est la France. La France est devenue la France parce qu'elle était remplie de Français. Et nous savons que tout cela a un lien avec la génétique. Tant qu'il y aura des Français, il y aura un peu de France en France. Il y aura même un peu de France à travers le monde si on parle de Français qui n'habitent plus en France mais qui habitent ailleurs. D'accord ? Donc, ce qui compte, c'est qui va naître, qui sera là demain. Donc, la question, ou plutôt la chose sur laquelle il faut focaliser, c'est sur ce projet qui consiste à peupler le monde de demain d'enfants de droite européistes et européanistes. Voilà, c'est ça. Notre but, ce n'est pas rivaliser avec la fécondité africaine qui est elle-même en train de baisser d'ailleurs. La transition démographique en Afrique va encore prendre du temps mais elle finira par arriver. Elle est même... On n'aurait jamais cru qu'elle arriverait en Inde il y a 30 ou 40 ans. Elle est en train de se produire en Inde. Donc, pourquoi pas en Afrique ? Ça va prendre le temps que ça va prendre mais ça va arriver. Oui, nos compatriotes, les personnes de notre âge de 20, 30, 40 ans en Europe autour de nous font et feront de moins en moins d'enfants probablement dans les années qui viennent sauf changement majeur, sauf changement de mentalité que je souhaite mais que je ne vois pas venir là tout de suite. Mais les personnes qui ont conscience du problème, les personnes qui focalisent sur ce projet qui consiste à fonder une famille et à faire au moins deux enfants, dans le pire des cas en tout cas essayer quand on est fécond et qu'on a trouvé la bonne partenaire ou le bon partenaire et bien d'enfanté quand on fait de ce projet justement une priorité on y parvient et là la situation je dirais change du tout au tout puisque l'objectif devient le suivant faire que les enfants de demain soient les nôtres faire que la France de demain faire que l'Europe de demain soit remplie de gens qui ont dans la tête ce que nous nous avons dans la tête et ça cette bataille là que de manière très schématique n'est pas très jolie mais je pense assez compréhensible je vais schématiser comme ça si demain il y a plus d'enfants de droite que d'enfants de gauche cela aura une influence sur la politique nationale et sur la politique européenne j'en suis absolument convaincu donc nous savons où est le nous l'avons trouvé nous savons où est le levier maintenant à nous de l'activer d'accord c'est vraiment essentiel on peut le faire on l'a déjà fait par le passé on a relevé des défis beaucoup plus importants beaucoup plus lourds nous les européens et bien voilà le défi du siècle pour nous et voilà quelque chose sur lequel nous avons une influence en tant que citoyen on ne peut pas changer la politique migratoire d'un pays simplement parce qu'on le désire on peut voter on peut militer mais on ne peut pas simplement parce qu'on le veut très fort et bien changer le cours des choses comme ça d'un claquement que d'oix en revanche il appartient à chacun d'entre nous de décider de focaliser sur ce projet qui est de repeupler l'Europe de personnes qui pensent bien et qui sont bien nées d'accord qui sont bien nées autre chose aussi souvent quand je parle de natalité les gens me disent je suis d'accord avec toi Daniel mais le problème c'est que moi je n'ai pas trouvé de partenaire donc moi j'en suis à l'étape 0 0,5 c'est à dire déjà sortir du célibat tout à fait et c'est pourquoi je vais vous dire quelque chose que je crois ne jamais avoir dit auparavant c'est que j'appelle les personnes qui ont déjà des enfants qui forment un couple solide qui ont un foyer dont les bases sont vraiment indestructibles ou en tout cas qui le paraissent pour l'instant à faire un enfant de plus voilà vous vouliez deux enfants pourquoi ne pas en faire trois vous vouliez un seul enfant pourquoi ne pas en faire deux vous avez déjà trois ou quatre enfants finalement pourquoi ne pas en faire un cinquième vous aussi vous avez votre rôle à jouer dans cette lutte dans ce réarmement démographique comme l'a dit Macron mais qui pour nous nous nationalistes qui actuellement sommes dans la marginalité consiste avant tout et ça c'est une bataille que nous pouvons gagner à faire en sorte d'en faire plus que les autres et quand je dis les autres ce sont les personnes en Europe qui ne sont pas conscientes des dynamiques raciales qui ne sont pas conscientes des dynamiques démographiques qui sont des personnes soit qui sont ce qu'on appelle des boomers ou des jouisseurs ce sont des boomers ne peuvent plus se reproduire ils ont fait ou pas le boulot mais maintenant ils n'ont plus les cartes en main mais dans les jeunes générations on a beaucoup de doomers on a beaucoup de cyniques on a beaucoup de nihilistes on a des woke qui pour rien au monde ne voudraient des enfants mais écoutez la sélection naturelle va faire son travail mais on peut accompagner ce phénomène je dirais naturel en focalisant ce sera le mot du jour sur ce projet car oui c'est un projet je n'ai aucun mal à rationaliser le fait que nous autres nous devons faire plus d'enfants même que ce qu'on en voudrait voilà je vous dis encore une fois il y a eu différentes batailles à mener au cours de l'histoire de l'Europe voici la bataille du 21ème siècle nous devons rester nombreux nous devons être nombreux en valeur absolue il y a des gens qui disent mais tu sais c'est pas inquiétant on est 700 millions d'Européens ainsi que je l'ai expliqué avec l'exemple de la Corée du Sud c'est pas parce qu'on est 700 millions maintenant qu'on sera encore 700 millions dans 20, 30, 40 ou 50 ans si la dénatalité poursuit ce chemin là et bien on sera moins d'accord donc à partir de quand on doit s'inquiéter on doit s'inquiéter quand on sera plus que 20 millions ça n'a pas de sens non c'est maintenant qu'il faut prendre je dirais le sujet très au sérieux et surtout de considérer l'opportunité qui s'offre à nous voilà on a cette chance puisque nous on sait que l'enjeu est là ce que les autres ne savent pas parce qu'ils ne se posent pas la question les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez ils n'ont pas compris ce qui arrivait ce cataclysme démographique qui était en train d'arriver pourtant sous nos yeux mais nous on connait les chiffres on connait les tendances on connait les dynamiques on sait qu'on peut avoir une influence là-dessus donc je vous le dis c'est sur ça que nous devons insister le plus d'accord c'est très bien de faire des débats et de l'analyse géopolitique si ça vous amuse de continuer à la faire sur votre temps libre tant mieux mais moi j'estime qu'il y a un sujet plus important aujourd'hui et qui d'ailleurs et je terminerai là-dessus la lutte la plus importante contre la décadence et bien c'est de retrouver le chemin de la maternité et de la paternité ce rôle naturel qui nous incombe et que nous n'aurions jamais dû oublier aimer la vie et la transmettre à bientôt mes chers amis merci pour votre écoute attentive Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !